Si on parle de corps amoureux, il faut parler du corps physique et du corps spirituel. À mettre en consécration, à consacrer à la relation. C'est en consacrant vos activités physiques et c'est en consacrant vos activités spirituelles que vous développez votre corps amoureux, votre corps amoureux. Alors, tenir la route sur la libido, c'est très difficile. Ce n'est pas une énergie à croissance continue. C'est une énergie renouvelable et très volatile. Très, très volatile. Et on sait qu'elle est superbement hormonodépendante. Comment faire pour que nos activités spirituelles ou physiques qui, toutes les deux, nous mettent dans des états de temps trans, endorphinal, etc., etc., servent bien un corps amoureux.